Plein de nouvelles grosses news par rapport à la Nintendo Switch 2 sont sorties et je vais vous en parler tout de suite mais avant de commencer cette vidéo je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne rien rater des prochaines actualités sur la Nintendo Switch 2 potentiellement et de Nintendo en général et surtout n'hésitez pas à lâcher le petit like si vous aimez ce genre de contenu. Allez c'est parti pour la news du jour et pour ce faire et bien il y aura plusieurs news en une et plus particulièrement des leaks en question alors bien évidemment il y a des choses qu'il va falloir prendre avec des pincettes et je pense que vous vous en doutez maintenant les leaks ce n'est pas des choses officielles mais c'est des choses qui fuitent mais ça veut pas dire que c'est totalement vrai. Il peut y avoir du fake mais moi je suis là pour vous relayer toutes les informations qu'on a eu par rapport à cette Nintendo Switch 2 très récemment et surtout que je pense que vous le voyez en ce moment beaucoup beaucoup de leaks ou d'informations officielles sont sorties par rapport à cette Nintendo Switch 2 on en a déjà parlé plus en détail sur la chaîne si jamais ça vous intéresse il y a une playlist qui est dédiée par rapport à cette Switch 2 donc voilà vraiment faites vous plaisir par rapport à ça. Et aujourd'hui on va parler d'une énorme news je sais même pas s'il y a une news qui a été aussi folle que ça par rapport à cette Nintendo Switch 2 et justement on va aller sur le site Gameblog qui nous parle de cette Nintendo Switch 2 encore un leak enfin une grosse surprise. Oui enfin une grosse surprise et vous allez voir parce que si on descend et c'est là où on va parler de la toute première grosse news et bien c'est tout simplement la news la plus what the fuck what the fuck mais potentiellement la plus énorme de toutes clairement et je vais vous lire ce paragraphe parce qu'il est quand même assez énorme. Il nous dit que récemment la Nintendo Switch 2 aurait été victime d'un leak hallucinant. Une personne qui se dit être un agent de la TSA l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports affirme avoir contrôlé un individu à l'aéroport après que le bagage de ce dernier se soit mis à sonner. Le propriétaire du bagage en question s'est soumis au contrôle mais a particulièrement insisté pour que ce soit fait en toute discrétion. Et bien évidemment tout ça dont le but de garder secret le contenu de sa valise. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa valise ? Et bien justement l'agent nous dit en ouvrant l'agent aurait vu un bon bloc de la dimension d'une Xbox One avec une manette disposant d'une molette comme sur une souris de PC. Une Nintendo Switch 2 non finalisée ? Je ne sais pas en tout cas il y a un élément que n'a pas dit Gameblog c'est que tout simplement apparemment le propriétaire de la valise aurait montré une carte d'employé Nintendo. Justement ils le disent à la fin mais ils ne précisent pas qu'il a montré une carte. Bon bref en soit on ne sait pas si c'est réellement ce qui s'est passé ou vraiment est-ce que vraiment la scène est véridique. En tout cas vous voyez très bien que c'est une news qui est quand même assez what the fuck. Vraiment assez what the fuck. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est pas réel ? En tout cas le site nous dit que ça paraît tellement fake que vraiment on n'y croit pas. Mais en soit c'est déjà arrivé par exemple avec l'iPhone 4 qui est juste ici qui avait été oublié dans un bar et des exemplaires de MetaQuest Pro dans un hôtel. Alors oui dans tous les cas quand on parle de iPhone ou MetaQuest Pro on avait vu du matériel. Ils l'avaient trouvé. Là comme ils nous disent le site il n'y a aucune preuve de matériel pour appuyer cette rumeur. Donc c'est un petit peu compliqué surtout quand on nous parle de cube d'un rectangle de la taille d'une Xbox One. Clairement je vais vous montrer la Nintendo Switch ça n'a rien à voir. Alors là c'est transparent c'est tout à fait normal parce que je suis sous fond vert. Donc forcément ça le cache mais c'est pas une Xbox One vous l'aurez compris. Je pense que ça paraît un petit peu bizarre. Mais bien évidemment comme il nous dit bien ça peut être une Nintendo Switch 2 qui n'est non finalisée. Donc c'est à dire un kit de développement pour les développeurs de jeux vidéo. Et là ça prendrait sens parce que oui ils auraient potentiellement la puissance de la console. Donc en gros tu peux le mettre dans un cube, un rectangle, dans tout ce que tu veux tant qu'il y a les composants. En soi on s'en fout. Donc c'est ça que je trouve quand même assez fou. D'une dimension d'une Xbox One ça paraît un petit peu louche. Mais en soi je ne sais pas trop à quoi ça ressemble un kit de développement encore moins de la Nintendo Switch 2. Donc forcément je ne pourrais pas vous dire par rapport à ça. Mais je pense que c'est quand même possible que oui un kit de développement ait une dimension d'une Xbox One. Malgré le fait qu'il faut se dire que quand même le propriétaire aurait montré la carte de Nintendo. Donc c'est pas Xbox, c'est pas Microsoft ou quoi que ce soit. Donc ça c'est déjà important de le préciser. Mais surtout il y a un truc qui est quand même assez fou et qu'on en reparlera juste après. C'est tout simplement la manette qui aurait une molette sur le côté gauche ou sur les deux côtés je ne sais plus de cette manette. Voilà c'est pas habituel. J'ai actuellement la manette de la Switch. Il n'y a pas de molette sur les côtés. Bon ben voilà ça serait potentiellement une innovation de Nintendo. On va en reparler juste après. On va passer à la deuxième news. Et cette fois-ci on va parler de consoles, de salon ou consoles hybrides. Comme la Nintendo Switch actuelle que j'ai dans mes mains. Et bien tout simplement, la chose est déjà dite. Et cette news est clairement officielle. Pas de la part de Nintendo mais de quelqu'un de très haut placé dans l'industrie du jeu vidéo. Je parle bien de Microsoft qui est en train de travailler avec Nintendo pour faire passer les jeux Call of Duty sur la Nintendo Switch. Et plus particulièrement sur la prochaine console de Nintendo. Donc forcément la Nintendo Switch 2. Et comme on peut le voir juste ici, d'après Microsoft, la Nintendo Switch 2 sera bel et bien utilisable à la maison et à l'extérieur en mode nomade. En soi, c'est le concept de Switch de la part de Nintendo. Dans un document, la firme de Redmond annonce s'engager pour que Call of Duty soit disponible sur un modèle de Switch en développement. Et là, on parle clairement de la prochaine console de Nintendo. Le nom de Switch faisant référence à une notion de console de jeu qui est deux en un. Donc bel et bien hybride. Donc on resterait bien sur une version nomade et console de jeu de salon. Bien évidemment en même temps. Donc la Nintendo Switch actuelle. Donc voilà, vraiment quand je vous disais précédemment dans les autres vidéos que oui, la Nintendo Switch sera toujours hybride. Pour moi, c'est obligé. C'est parce que Nintendo a bien vu que le concept de Switch marchait hyper bien. On l'a vu avec les ventes et tout. Ça marche hyper bien. Surtout encore plus avec la Nintendo Switch OLED. Et moi, je peux vous le dire parce que je prends encore plus de plaisir de jouer en nomade. Ce qui n'était pas trop le cas sur la Switch normale. La Switch OLED dit à aucun souci, je le fais sans problème. Et le site Gameblog qui finit tout simplement par dire si ce n'est pas un élément de langage. Alors Nintendo Switch 2 serait bien identique dans la conception à la précédente machine. Donc la Nintendo Switch actuelle. Que ce soit l'OLED ou même la Nintendo Switch normale. Et on va finir cette vidéo par deux news en quelque sorte. Parce qu'il y aura une hypothèse. Et puis la deuxième partie de cette news. Eh bien, ce sera une grosse news qui a été dévoilée officiellement. Et c'est un truc de fou. Et déjà, ce premier paragraphe nous parle déjà de la manette en question. C'est ce que je vous avais dit juste avant. Il nous précise que ça serait une molette comme une souris de PC. Et que ça serait un bouton qui serait situé près des gâchettes. Donc on a eu un croquis. Je ne pourrais pas vous l'afficher juste là. Si je le trouve au montage, je vous l'afficherai. C'est tout simplement qu'on aurait des molettes juste ici sur les côtés. Donc à quoi ça servirait ? Et c'est là où on va rentrer dans la réflexion. Et moi, clairement, c'est là où je vois vraiment l'amélioration d'une prochaine future console. Eh bien, on le sait très bien. Nintendo aime bien innover dans son concept, dans ses consoles de jeu. Mais en soi, l'innovation est déjà là. La Nintendo Switch, aujourd'hui, est une innovation extraordinaire. Et c'est là où on se demande comment ils peuvent faire mieux que ça. La Nintendo Switch actuelle se vend hyper bien. Le concept est super bien. Bon, potentiellement régler ces problèmes de Joy-Con Drift, etc. Mais bon, ça en soi, c'est des petits problèmes que Nintendo, je pense qu'en quelques mois ou même semaines de développement, je pense qu'il n'y aurait pas de soucis pour régler ça. Potentiellement, à régler aussi le confort des Joy-Con, qui ne sont pas non plus folichons. Et puis bon, voilà, on ne va pas se le cacher, quelques constructeurs d'accessoires de Nintendo Switch font beaucoup mieux que Nintendo à l'heure actuelle en termes d'accessoires, en tout cas en termes de Joy-Con. Donc, potentiellement, ça serait un point à améliorer sur la prochaine console de Nintendo. Mais en soi, à part ça, ces améliorations de confort, ces améliorations de Joy-Con Drift, c'est pas un truc fou qui va dire que voilà, c'est un truc de malade. La future console de Nintendo, c'est une amélioration de fou. Là, on pourrait vraiment avoir une amélioration, ça serait plutôt hardware au niveau des composants et au niveau des performances. Donc, pousser un peu plus la console un peu plus loin pour, tout simplement, faire des jeux un peu plus fous sur notre magnifique console de Nintendo. Mais maintenant, on le sait depuis des années, Nintendo, c'est pas trop ce qu'ils aiment. En soi, rajouter un maximum de puissance et c'est tout, basta, on vous sort la prochaine console. Voilà, ils s'appellent pas de PlayStation ou quoi que ce soit. C'est Nintendo, ils aiment bien innover dans leur concept. Et c'est pas qu'en améliorant leur puissance. Donc, il faut trouver une nouvelle innovation et je pense que, justement, une innovation sur une manette, par exemple, de Switch Pro, clairement, ça pourrait le faire. Franchement, ajouter une molette. Alors, à quoi ça servirait ? Je sais pas du tout. Clairement, c'est à Nintendo de répondre à cette question. Mais je pense que les améliorations du Nintendo Switch 2, tout simplement, en tout cas, les innovations du Nintendo Switch 2 se feraient potentiellement, par exemple, sur des manettes Pro ou des Joy-Con. Je pense que ça peut être une bonne chose à faire. En sachant que ton concept est juste extraordinaire et qu'il ne le faut pas le changer, clairement, le fait de pouvoir tout simplement enlever tes Joy-Con de ta console et les récupérer comme ça, jouer comme ceci et tout, c'est trop, trop bien. Tu peux jouer vraiment... En fait, tu achètes une Nintendo Switch, tu peux jouer déjà à deux personnes. C'est vraiment un concept qui est très, très fou. Moi, je kiffe trop le concept de la Nintendo Switch. Maintenant, s'il faut faire une innovation sur cette Nintendo Switch actuelle, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, une petite molette, ça ferait changer les choses. Et on sait très bien que Nintendo s'est bien amené leurs innovations. Donc, je pense que s'il y a une molette sur les gâchettes, juste à côté des gâchettes, c'est pas pour rien. Et je pense que ça pourrait innover et même changer le jeu vidéo potentiellement. Donc, voilà ce qui est un petit peu de l'innovation. C'était un petit peu la première partie de cette dernière news. Et là, on va passer vraiment au vif du sujet. Et c'est vraiment la grosse news du jour en soi. Mis à part aussi le fait que l'agent ait contrôlé un employé de Nintendo, c'est un petit peu gros. Mais en soi, c'est d'un côté à prendre avec des pincettes, mais aussi à prendre en compte. Et oui, il ne faut pas non plus cracher sur cette news. Il ne faut pas non plus y croire à 100%. Mais on prend et on vérifiera ça dans l'avenir. Mais là, on va parler d'une news officielle. Pas de Nintendo, mais d'une entreprise qui travaille avec Nintendo, justement, par rapport à cette Nintendo Switch 2. Et c'est justement la structure HangZone qui est tout simplement une structure appartenant au groupe OnEye Technology qui est Foxconn. Donc, voilà une grosse entreprise qui a déjà travaillé pour Apple ou quoi que ce soit. Donc, vraiment des grosses entreprises et qui a déjà travaillé pour Nintendo, il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises. Et ils seraient actuellement en train de travailler sur une coque de Nintendo Switch 2, en tout cas d'une prochaine console de Nintendo. Et justement, ils ont fait un rapport pour le futur des revenus en fin 2023 qui seront, d'après eux, à la hausse de part déjà les iPhones qui vont se vendre. Mais pas qu'eux, ils ont bien précisé que Nintendo... Et oui, on va lire le paragraphe parce que tout simplement, c'est très intéressant. En quelque sorte, ils nous disent que la console de Nintendo est prévue pour à peu près début 2024. Potentiellement aussi fin 2023, c'est ce que je vous avais dit un petit peu. Mais en soi, il y a des choses qui restent à voir. En soi, tout concorde entre toutes les news. Et ça, c'est très intéressant. Donc, si tout va bien et si rien n'est repoussé de la part de Nintendo, la console devrait sortir aux alentours de la fin de cette année 2023. Ou maximum début 2024, d'après la boîte Foxconn. Et justement, c'est réellement officiel de la part de Foxconn. Vraiment, ils nous parlent vraiment des informations qui ont été données de la part de Nintendo. Parce qu'ils ont voulu rassurer tout simplement les investisseurs de leur entreprise. Forcément. Donc, vous vous doutez bien, ils n'ont pas forcément que parlé de Nintendo. Mais ils ont bien parlé de Apple qui va sortir ses iPhones à la fin de l'année. Mais aussi de Nintendo et sa Nintendo Switch 2 qui va tout simplement être annoncée maximum potentiellement en début 2024. Mais plus particulièrement d'après Foxconn en fin 2023. Ça reste à voir, vraiment. Mais je pense qu'il y a des choses qui concordent entre les news. Donc, je pense qu'on est à quelques mois de cette annonce de la Nintendo Switch 2. Et ça fait palpiter mon cœur. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de toutes ces news. C'est des news extraordinaires. Déjà, on a eu la news du contrôleur qui est quand même assez grosse. Ça paraît un petit peu fake. Mais d'un autre côté, ça peut être vrai. On ne sait pas en soi où mettre la tête par rapport à cette news. C'est un petit peu compliqué. On n'a pas vraiment de preuve de ce que dit l'agent. Mais moi, je laisse le doute. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, croyez cette information à 100%. Non, non. Mais je vous dis juste au moins, prenez-la en compte. Même si elle est fake, au moins, vous l'aurez dans la tête. Et elle ne sera pas passée inaperçue. En soi, ça nous permet un petit peu de nous hype par rapport à ça. Histoire un petit peu d'attendre cette Nintendo Switch 2. Ça ne fait pas de mal. Même si on aimerait bien que ça soit totalement vrai, ce que dit l'agent. Mais ça paraît un petit peu compliqué. Pour moi, c'est du 50-50. D'un côté, ça paraît extrêmement fake. Parce que c'est quand même très, très gros comme news. Mais d'un autre côté, ça peut être le cas. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé, comme je vous ai dit précédemment. On a parlé de l'innovation, clairement. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Et que je pourrais potentiellement en dédier une vidéo, justement, à cette innovation. Qu'est-ce que pourrait innover Nintendo par rapport à sa console ? Je pense que ça peut être un sujet de vidéo très intéressant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news énormissimes sur la Nintendo Switch 2. Surtout, n'hésitez pas à lâcher le petit like si ce genre de contenu vous plaît. Et surtout, et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Pour ne rien rater des prochaines actualités sur la Nintendo Switch 2, probablement. Et de Nintendo en général. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos sur la Nintendo Switch 2. Ou potentiellement aussi les autres news qui vous intéressent sur Nintendo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Fabix. Et surtout, gardez le sourire, ce modeur de la chaîne. Allez sur ce, ciao, ciao.